Parce que je ne pouvais pas venir dans cette province sans venir par respect, par déférence, saluer celui qui fait office des premiers citoyens. Donc je me suis donné ce devoir et je bénis Dieu pour le temps qu'on a passé ensemble, d'échanges mais aussi de prières. Mais deuxièmement, mes impressions, allez, il y en a deux. Les premières impressions des Kinshasa sont dans l'impression qu'ils tourissent un petit village. Mais en arrivant, j'ai vu une image assez différente de celle qu'on m'a toujours présentée. Mais deux, j'ai senti aussi beaucoup de volonté, surtout en parlant avec mon général, du désir de à la fois que la paix soit dans tous les coins de cette province, mais au-delà de la paix qui est l'aspect développement. Et ça c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup dans sa bouche. Donc voilà ce que je peux appeler comme deux impressions. C'est allez, un mieux par rapport à ce qu'on me disait, mais deuxièmement, c'est le désir au-delà de la paix qu'il doit y avoir dans ce coin du pays qui est un développement dans tous les secteurs. Notre église ici, le centre missionnaire philolophique, a une extension depuis six ans. Et le pasteur, c'est le pasteur Yves Chamboui. Et depuis que cette église a existé, je ne suis jamais venu. Celle qui m'a remplacé après, qui dirige le centre missionnaire philolophique, le pasteur Ken, est venu je pense il y a deux ans, trois ans, pour une série d'activités. Et moi, je ne suis jamais venu. Et donc je suis venu cette fois-ci pour deux grandes activités. La première qui débute déjà ce soir, avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées, un séminaire sur servir au dessein de l'éternel. Trois choses qui empêchent que nous puissions le faire, et trois choses qui encouragent. Et ça sera au temple de l'église. À partir de quelle heure ? À partir de 16h déjà, les portes de l'église sont ouvertes. À partir de 16h, donc chaque soir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Et puis la deuxième activité, c'est une activité qu'on a avec les serviteurs de Dieu. Là, nous allons retirer quelques secrets de l'apôtre Paul, comment il a travaillé, comment il a eu du succès dans son ministère. Et ça, on commence à partir de demain. Et ça commence demain, déjà mardi, à partir de 8h jusqu'à midi. 8h jusqu'à midi, ça c'est pour les serviteurs de Dieu, ou ceux qui aspirent au ministère. Mais pour la soirée, c'est ouvert à tout le monde. À la population d'ici, c'est que... Allez, des fois, les Kinshasa n'ont pas une idée assez exacte de tout ce qui se passe ici. Mais j'aime beaucoup, c'est que quand j'étais jeune, il était notre président à l'époque, Moubou, tu disais, Kinshasa n'est pas les aïeux. Donc, qu'il n'ait pas tout. Et il est bon que ceux qui sont d'ici sachent que nous sommes en unité avec eux, dans la prière, dans la compassion. Et moi, ayant accès à certaines personnes, j'essaierai peut-être de mieux leur parler pour qu'au-delà de tout ce qui s'est fait avec Kinshasa, qu'une oreille, mais aussi un oeil soit sur ce qui s'est fait ici. Enfin, qu'il y ait un développement global. Je suis content aussi d'entendre qu'il y ait un programme de 145 territoires. Donc, il montre qu'au-delà de Kinshasa et des grandes zones urbaines, on pense aussi au coin le plus réculé. Et j'aimerais que les gens d'ici sachent que je serai votre ambassadeur pour parler de vous de l'autre côté, pour que les choses aillent mieux. Un grand bonheur de voir que les choses sont en train d'aller vers la modernisation, parce que j'ai appris que cet aéroport, dans sa phase finale, pourra accueillir même des avions les plus grands. Et on est en train d'agrandir. Ça, j'ai dit, c'est une bonne chose. Mais je souhaite que ce qui a commencé puisse aller jusqu'au bout. Et pour que ça aille jusqu'au bout, je pense qu'au niveau le plus élevé du gouvernement de la nation, on doit mettre des moyens le plus vite possible, afin que cette partie soit désenclavée.